... C'est ce qu'on peut parler un petit peu de votre autre activité, c'est-à-dire le travail sur l'argent. Vous êtes, je le disais en vous présentant, un des spéculateurs les plus connus dans le monde. Et vous êtes un spéculateur d'une race un peu particulière parce que vous êtes un spéculateur qui revendiquait cet état. D'abord, première question. Vous savez, je ne veux pas revendiquer la spéculation. Ce que je fais en Europe de l'Est n'a rien à faire avec ça. On parle d'autre chose. Mais qu'est-ce que c'est pour vous la spéculation ? Vous savez, je suis investisseur professionnel. Et on pourrait dire qu'un investissement, c'est une spéculation mal tombée, mal réussite. Ça devient un investissement. On pourrait dire que tous les investissements sont spéculatifs. Moi, je suis plus agressif que la plupart des investisseurs professionnels parce que j'investis mon propre argent. Et le contrat entre mes investisseurs et moi, je prends les mêmes risques qu'eux. Je prends le même risque qu'ils prennent. Alors, c'est un autre contracte de ce qu'on a en général qui est la responsabilité fiduciaire. Alors, à cause de ça, je suis plus agressif que je suis plus comme un investisseur privé, tandis que je le fais professionnellement, qu'un investisseur institutionnel. Lorsqu'on regarde les chiffres qui sont connus, qui ont été publiés, en février dernier, au moment d'une hausse surprise du Yen contre le dollar, vous avez perdu en une journée 600 millions de dollars. Lors du krach de 1987, vous avez perdu 800 millions de dollars. 650. Excusez-moi, j'ai arrondi. À l'automne 1992, vous avez gagné cette fois-là, contre la livre, 1 milliard de dollars. Le bilan au total est positif ? Oui, naturellement, parce que nous avons agrandi, j'ai parti avec 4 millions de dollars, et maintenant, nous avons 10 milliards de dollars. Ah oui, c'est assez positif. Et ce n'est pas en attirant de nouvel argent, c'est en croissance intérieure. Nous avons distribué davantage que nous avons reçu de l'argent extérieur. Alors, nous avons, pendant 26 ans, nous avons eu un taux de croissance de 35 % pour les investisseurs. D'abord, je prends, mon équipe prend 15 % de profit encore. Alors, c'était assez bien réussi. Est-ce que c'est un jeu pour vous ? Pardon ? Est-ce que c'est un jeu ? Oui, c'est un jeu. Oui ? Oui. Il faut jouer comme un jeu. Il faut savoir quand on perd, il faut accepter la perte, n'est-ce pas ? Et il faut essayer de gagner. Est-ce que vous croyez que ceux contre qui vous jouez, par exemple, les gouverneurs de Banque Centrale, Jean-Claude Trichet était là tout à l'heure, est-ce que vous croyez que ça les amuse, ce jeu ? Ça devrait les amuser, parce qu'une banque centrale joue aussi, il joue aussi avec le marché. C'est un jeu de cat and mouse. Chat et sourire, oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je trouve que la Banque Centrale est une bonne institution parce qu'il agit et réagit avec le marché. Alors, c'est à cause de ça, j'avais de très bons liens avec Jean-Claude Trichet. Maintenant, je crois qu'il ne veut pas me parler, mais nous avons eu beaucoup de discussions et je continue à parler avec des banques centrales et des officiers parce qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils pensent, le marché. Au milieu des années 80 et au début des années 90, les marchés ont été partout dominants. Aujourd'hui, pour plein de raisons, l'argent n'est plus forcément la seule valeur qui compte. est-ce que vous pensez que ça va changer un peu votre image ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'argent... Non, non, n'écoutez pas ce que. Est-ce que les marchés financiers, qui ont été parfois très excessifs, n'ont pas fait changer votre image ? Non, parce que je ne comprends pas parce que ça n'a pas changé. Les marchés restent encore excessifs. La situation n'a pas changé. Alors, je crois qu'il y a tellement de mouvements internationaux de capitaux. Ça n'a pas diminué. Et il y a toujours un danger d'un krach à cause de ça. À cause de quoi ? À cause de mouvements de capitaux internationaux. Alors, vous disiez tout à l'heure en parlant des États qu'il faut des contre-pouvoirs, qu'il faut éviter les excès du capitalisme et du communisme, par exemple en Russie. Comment fait-on pour éviter les excès des marchés ? Comment fait-on pour contrôler ? Il faut s'en occuper. Parce qu'au contraire de ce que disent beaucoup des théoristes financiers, je suis convaincu que les marchés ne sont pas parfaits. Ils ne vont pas vers l'équilibre. Ils sont toujours en déséquilibre. Et il faut s'occuper que le déséquilibre ne devient pas trop grand. Et pour ça, il faut avoir des autorités qui s'en occupent. Et c'est pourquoi on a développé les banques centrales. C'est pourquoi on a développé des ententes internationaux qui ne marchent pas tellement bien. N'est-ce pas ? Alors, le danger reste à cause de ça parce qu'il n'y a pas vraiment une banque internationale centrale. Vous voulez dire qu'il faudrait organiser un système international comme il existait à la fin de la guerre ? Oui, il faut avoir des régulateurs, des autorités qui gardent. Parce que quand vous dites qu'il y a des banques centrales, les banques centrales ont moins de pouvoir que le marché, moins d'argent que le marché. Non, c'est seulement qu'il n'y a pas de volonté politique pour maintenir la stabilité. Quand les grands blocs sont en entente, ils peuvent contrôler ou bien influencer le marché. C'est seulement quand ils ont des opinions différentes, des intérêts différents, que le marché peut être déstabilisé. Et c'est arrivé déjà à 87. Aujourd'hui, l'économie réelle va mieux. La croissance aux États-Unis est réelle. En Grande-Bretagne aussi. En France, on devrait avoir plus de 2%. Et pourtant, les marchés financiers sont très mauvais. Pourquoi ? Ils ne sont pas très mauvais, mais ils ne sont pas bons. Pas tellement bons. Et je crois que c'est juste. Parce qu'on a besoin de rediriger des ressources dans l'économie réelles. Et à cause de ça, les taux d'intérêt doivent monter pour créer l'incentive de savings. Pour attirer l'épargne. Oui, des épargne. Oui, des épargnes. Et parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour l'investissement. Alors, c'est mieux maintenant d'investir dans les biens réels que dans les biens monétaires. Et je le fais moi-même. On dit souvent que les marchés financiers sont décalés par rapport à l'économie. C'est vrai ? Non. Non. Il y a un jeu entre eux. Tout le temps. Qui, dans les marchés financiers, a le pouvoir ? Est-ce que c'est les jeunes gens qui sont dans les salles de marché et qui se font une opinion en se téléphonant les uns les autres ? Ou est-ce qu'il y a une rumeur ou une idée générale qui s'impose petit à petit ? Vous savez, en général, il n'y a pas de conspiration. En général, parce que le marché est trop étendu, on ne peut pas le contrôler. Mais il y a toujours une prédisposition dans le marché ou bien à la hausse ou à la baisse qui se renforce. Alors, comme j'ai dit, le marché ne va pas vers l'équilibre mais toujours vers le déséquilibre. Parlons un peu des monnaies. La monnaie unique en Europe, vous y croyez ? Absolument. Parce qu'il n'y a pas de système d'échange fixe. Il n'y a pas de système monétaire parfait. Tous les systèmes ont des défaits. Le SME marchait très, très bien pendant dix ans après la réunification de l'Allemagne. Il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a failli. C'est vrai que vous y avez bien contribué. C'était un qui a contribué. C'était le marché qui a trouvé ce défaut, ce défait dans le système. Parce que dans le système, l'encre, c'est le Bundesbank, qui est chargé aussi de maintenir la stabilité monétaire en Allemagne. Et après la réunification, les deux buts d'être ancres de SME et de stabilité monétaire interne étaient au contraire. Alors, ils ont monté les taux d'intérêt, tandis que pour la France, c'était très, très mauvais. Quand il y aura une monnaie unique, ce sera le Deutsche Mark ou une monnaie équilibrée entre le Deutsche Mark et le franc ? C'est une très bonne question parce que j'ai posé la même question à M. Schlesinger. L'ancien gouverneur de la Banque centrale allemande. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes pour l'écu ? Il a dit, je n'aime pas le nom. Le Mark serait mieux. Est-ce que le franc va être fragile en attendant l'élection présidentielle ? Ça dépend. Ça dépend. Je ne vois pas tellement de tensions maintenant parce que l'économie va beaucoup mieux. C'est dans l'année passée que l'économie était déprimée à cause des taux d'intérêt trop élevés, qu'il y avait tellement de tensions. Maintenant, je ne crois pas. Donc vous n'allez pas jouer dans ce sens ? Ça, je ne peux pas vous dire. Ça dépend de... Vous nous direz quand ? Vous nous direz à quel moment ? Après. Jean Soros, pour terminer, je voudrais passer la parole à un étudiant libanais qui voudrait vous poser une question sur votre rôle personnel à l'Est. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis étudiant libanais et je ne peux pas m'empêcher, en voyant votre rôle dans les pays de l'Est, de faire le parallèle avec un autre milliardaire, monsieur Hariri, qui est devenu aujourd'hui premier ministre du Liban. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez amené à jouer, vous aussi, un rôle politique dans votre pays natal, la Hongrie ? Non, je joue déjà un rôle politique dans l'Europe. Je suis content avec ce rôle. et c'est beaucoup mieux d'être ministère. Vous n'avez pas envie de faire passer... Quand on a un rôle politique officiel, on fait passer beaucoup plus facilement ces idées ? Non, c'est intéressant que comme les officiels sont tellement limités dans leur pouvoir, je trouve. Mais en tout cas, il n'y a pas de question parce que je ne suis pas un roi de nationalité, j'habite en Amérique, alors ce serait tout à fait impossible que je deviendrai politicien en Amérique. Et aider des hommes politiques de l'Est, les financer, c'est possible ? Non, c'est possible, mais je ne le fais pas parmi les partis. Mais en effet, les fondations financent le développement des partis démocrates. Mais quels qu'ils soient ? Pas les partis, mais la démocratie, alors le système démocrate. Et c'est difficile de trouver exactement le point où ça devient soutien pour un parti ou bien pour un système. Mais en principe, j'essaie de ne pas intervenir dans les questions des partis politiques. Jean-Charles, je voudrais vous poser une dernière question. Lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, beaucoup d'observateurs ont dit qu'on allait construire un nouvel ordre économique mondial. Le président Bush, président américain, parlait tout le temps du nouvel ordre économique mondial qui devait garantir la paix. Est-ce que vous y avez cru ? Oui, on a eu l'occasion de le faire. C'était le moment. Et très intéressant, c'est que c'était Gorbachev qui avait cette idée. Parce qu'il a prévu une alliance entre les deux grandes groupes qui ferait marcher les Nations Unies comme il a été dessiné. Et si vous vous souvenez, en 1987, il a payé les arrières de l'Union soviétique vers les Nations Unies. Malheureusement, nous n'avons pas perçu cette possibilité. cette possibilité existait et on l'a raté. Mais on pourrait quand même reconstruire avec une grande alliance entre la Russie et l'Ouest. Une grande alliance sur quel thème ? Une alliance économique plutôt, parce qu'ils ont besoin de soutien économique et ça donnerait une base politique. Jusque maintenant, le gouvernement soviétique et après russe étaient intéressés dans cette solution. C'était nous qui n'avons pas perçu cette possibilité. Georges Soros, j'ai commencé la présentation de votre exposé en disant que vous étiez immensément riche, immensément généreux. On verra dans les années à venir si vous êtes aussi immensément clairvoyant. Merci de tout ce discours. Merci d'avoir fait l'effort immense de le faire en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP.